bonjour à tous donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du rapport que j'ai avec les produits sucrés depuis que j'étais sylvée donc je rappelle que j'ai été opérée il y a maintenant trois ans et que je ne suis pas professionnelle de santé c'est à dire que je ne partage uniquement que mon témoignage je n'ai pas de connaissances médicales voilà donc depuis que j'ai été opérée et bien effectivement mon rapport aux produits sucrés et même par rapport à ma consommation ça beaucoup évolué il faut savoir que sur les premiers mois post-op les produits sucrés m'attirait vraiment peu je consommais vraiment peu de sucre et peu de produits sucrés après ça a évolué petit à petit dès lors que j'ai pu remanger normalement aux alentours de mes trois mois et demi quatre mois post-op ça allait beaucoup mieux mais globalement je mangeais un carré de chocolat ça y est j'étais complètement rassasiée j'avais l'impression d'avoir un trop plein de sucre etc donc pour vous dire que c'était quand même très très la consommation était très petite par rapport à ce que je pouvais manger avant avant clairement d'être opérée je pouvais manger une tablette de chocolat en un soir il n'y avait pas de problème donc voilà c'est pour vous montrer déjà l'écart qui pouvait y avoir et petit à petit et bien la consommation elle a quand même un petit peu évolué aujourd'hui je peux vraiment me faire plaisir à manger des produits qui sont quand même très riches en sucre de temps en temps je vais pas je peux par exemple une pâtisserie voilà des choses comme je disais du chou qu'au bout d'un moment je vais tout de suite sentir qu'il ya un trop plein de sucre fin que j'ai trop consommé de sucre et ma consommation reste vraiment très très réduite par rapport à ce que je pouvais manger avant l'opération donc ça a quand même un effet sur le temps ça que je voulais aussi à vous dire parce qu'il ya beaucoup de gens qui s'inquiètent de ça notamment pour les abonnés qui me qui me parle souvent de leur consommation de sucre qui est parfois excessive etc moi aussi elle était un petit peu avant l'opération et pour le coup notre notre appréciation évolue vraiment dans le temps et nos goûts changent aussi c'est à dire que voilà j'aime bien me faire plaisir de temps en temps avec un quelque chose de très sucré ça peut m'arriver mais globalement après voilà naturellement je vais pas être tenté d'en consommer plus parce que mon corps me signale que ben voilà ça suffit après voilà je risque d'être ballonné voilà d'avoir des écœurements voilà pour ce petit retour n'hésitez pas à me dire en commentaire si ben pour vous aussi c'est le cas ou pas si vous avez des inquiétudes par rapport à cela si vous êtes en parcours préopératoire si vous êtes en parcours post-op me dire ben comment ça évoluait pour vous et puis n'hésitez pas à partager et à liker je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo